Crise du logement, comment tu vois ça? Oh my god! D'un côté, il manque de logement, de l'autre côté, on a plein de propriétaires de gros buildings qui font rien, mais en même temps, moi qui suis propriétaire d'un petit bloc, je sais que si je rénove une salle de bain, il faut que je l'amortisse sur 35 ans, donc je ne la rénoverai pas, la salle de bain. Vraiment, vraiment. Ça ne va pas, il n'y a rien qui marche, puis le locataire a le droit de rester là à vie, puis je comprends pourquoi il a le droit de rester là à vie, mais il y a un système, il y a un univers à repenser, mais complètement. Bien, c'est sûr, parce que ce qui va se passer, c'est que si tu ne l'augmentes pas au rythme de l'augmentation de tes dépenses, mais tu vas essayer de l'expulser, puis c'est ça qui se passe. Dans mon quartier, il y en avait 600 expulsions par année, 600. Les fameuses rénovictions. Les rénovictions par année, il doit y avoir à peu près comme 40 000 adresses, 600 par année, fois 10 ans, ça fait 6 000 pendant que j'étais là, donc ça va vite, là. Puis regarde, le logement, il y a un logement qui s'est vendu en arrière de chez moi, je le vois de ma fenêtre. Moi, je suis à logement, je ne suis pas propriétaire. C'est sur le plateau. Oui. Le gars a demandé 750 000 pour un logement de 1 000 pieds carrés. Ih, c'est un 4,5, là. Un peu plus grand. OK. Mais il l'a vendu 975. Ah, un million de dollars. Un million de dollars. Un million de dollars. Il était beau, tu sais, il y avait des fenêtres éclairées. Il y avait des fenêtres, j'espère. Il y avait des fenêtres partout, il était beau. Mais, un million. Mais qui tu penses qu'il a acheté? Ce n'est pas des gens... Les gens n'ont plus les moyens d'acheter ça. On expulse le citoyen ordinaire. Moi, quand mon propriétaire va m'expulser, je ne pourrais pas habiter sur le plateau. Ça fait que... Ce n'est pas comme ça que tu fais des enfants forts. Parce que la base même de la ville, c'est ça. C'est la pérennité de ton... Prendre racine. Prendre racine. Fait que c'est la base. On ne respecte pas la base. Fait que il faut d'abord construire, 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 construire. Mais il ne faut pas construire des tours. Parce que le réflexe de construire, quand on manque beaucoup de monde, on fait des grosses tours. Non, non, non. On est capable de faire de la densité. Fait qu'on est capable de remplir Montréal, mais à faire des triplexes comme on faisait dans l'héritage. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le plateau Mont-Royal ou la petite patrie ou le centre-sud a autant de densité que la partie de Vancouver, qui a des immeubles de 20 étages les uns à côté des autres. Fait qu'il ne faut pas faire des Griffintown, là. Non, non, Griffintown, ça n'a pas plus de densité que le plateau Mont-Royal. Non, ça n'a pas plus. Parce que chaque tour est pas mal plus éloigné que les autres. En plus, dans ces appartements-là, qui sont des appartements de 600 à 700 pieds carrés, tout le monde a une maison secondaire. Donc, fait que là, en termes écologiques, ce n'est pas si sûr que c'est bon. Parce que tu dis « Ah, je vais te faire vivre dans 600 pieds carrés. » Ben oui, oui, mais la personne va s'acheter une maison de campagne parce que tu ne peux pas vivre toute ta vie dans 600 pieds carrés. Alors, ce qu'il faut faire, c'est accepter qu'une famille a des besoins, une personne a des besoins, balcon en avant, balcon en arrière, place pour ranger son vélo, des rangements, comme tu as une terrasse sur le toit, etc., une petite couvrette, un whatever, et multiplier ce modèle-là. On l'a le modèle, ça existe, c'est devant nos yeux, ça a passé les décennies, puis tout le monde veut habiter là maintenant, donc ça marche. Alors, construisons ça à répétition. On est capable de le faire à répétition. Et pas juste à Montréal, à Gramby, à Drummondville, à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jérôme. On peut faire des beaux quartiers qui sont capables d'accueillir des milliers de personnes avec des rues commerciales, avec des jardins en arrière. On devrait d'ailleurs ajouter la composante nourricière, c'est-à-dire plus de jardins communautaires, plus de terrains préservés à un ou deux ou trois kilomètres d'agriculteurs pour pouvoir aller chercher d'agriculteurs maraîchers, pour pouvoir acheter ses fruits et ses légumes. Il faut penser à l'avenir sous cette forme-là. Encore là, le gouvernement actuel n'a pas ça dans son code génétique. Il n'y pense même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada